bonjour à tous bienvenue à clash avec simon depuis la sortie de la gv 12 c'est très difficile de vous sortir des vidéos sur des compos hdv 12 parce que regardez bien mes héros sont toujours en amélioration donc ça va être plutôt difficile de faire des vidéos de techniques d'attaque avancée car mon but est de monter mes héros au niveau 60 le plus rapidement possible donc souvent je vais vous faire des compos de farm et je vais me focusser sur les gdc avec les hdv 9 hdv 10 et de temps en temps quand je vais avoir mes héros je vais pouvoir vous faire des bonnes compositions en attaque hdv 12 donc là aujourd'hui vous pouvez sûrement voir que j'ai 12 millions d'heures et mon focus était depuis le début d'améliorer mon château de clans donc on va s'améliorer et le château de clans ensemble 12 millions d'or ça va nous donner une quarantaine ça va nous donner 40 places de troupes boum et regardez ça le nombre de choses qu'on peut faire c'est assez fou le nombre d'icônes qu'il y a dans le bas et moi ce qui va m'intéresser c'est le livre de construction on termine l'amélioration bah boum et maintenant on peut demander 40 places de troupes donc ça va être assez bien comme vous pouvez voir je vais farmer en mineur là mon but va être dans deux journées de repartir la reine des archers mon but va toujours être je vais lancer les héros sans arrêt jusqu'à temps qu'ils soient 60-60 donc mon but est toujours de remonter à 240 000 élixirs entre l'amélioration de chacun de mes héros pour pouvoir tout le temps les lancer au bout d'environ 70 jours au total je vais avoir pu maxer mes héros et quand je vais avoir des livres de héros comme là j'ai un livre de héros présentement et bien je vais monter mon grand gardien tranquillement pas vite avec des livres de héros ma prochaine construction que je vais vouloir lancer est un deuxième camp militaire là on peut voir que le camp militaire coûte 9 millions j'ai pu en lancer un premier là au courant de la journée de demain j'espère pouvoir me lancer un deuxième camp militaire donc ce soir je vais vous faire quelques attaques de farm et ensuite on va aller sur mon compte HDV11 et dans mon compte HDV11 je vais vouloir lancer mon laboratoire pour le niveau suivant vous vous souvenez sûrement que c'est un HDV11 qui est complètement roche donc on va aller farmer un peu au gobelin sur ce compte j'ai obtenu mon renfort maintenant on peut avoir 6 mineurs dans notre château de clan et on va aller se taper une petite attaque de farm on retrouve ici un bel HDV12 il y a quand même pas mal de ressources on va tenter d'aller chercher ça on va tenter de profiter que l'hôtel de ville est en construction car si l'hôtel de ville n'est pas en construction c'est plutôt difficile d'attaquer un HDV12 on va se prendre la machine de siège le démolisseur c'est parti démolisseur j'ai confiance en toi boum j'espère qu'il va aller détruire les glartilleurs et voilà c'est parti on lance tous les mineurs on va commencer à utiliser les sorts de soins un premier ici un deuxième ici le but est vraiment de placer des soins sur le plus grand nombre de mineurs possible on ne vise pas le 3 étoiles quand on farm ainsi ou malheureusement quand on voit des ballons et des renforts aériens qui sortent on sait qu'on ne réussira pas à faire un gros pourcentage mais on va quand même tenter d'aller chercher le plus de ressources possible quand je farm mon but n'est pas d'aller chercher un 3 étoiles même s'il y a un ballon je sais que le ballon et le dragon vont venir détruire tous mes mineurs mais avant qu'ils les aillent tous détruits on va avoir fait environ un 70% ce qui est très bon ça progresse bien déjà on a pris quand même pas mal de ressources on va tenter d'essayer d'aller chercher les ressources ici il y a un double canon qui va protéger tout mon dieu le double canon il y a vraiment une petite portée regardez ici les archers sont très proches ils n'est même pas capable d'aller le chercher donc ici ça nous donne quoi 347 000 ordres 300 000 élixirs 1200 en plus du bonus de 280 000 c'est pas top mais c'est quand même pas mal donc on prépare des troupes et on se relance en attendant on va aller sur le compte HDV11 donc pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos de farm ce compte était un HDV9 que juste avant la mise à jour je l'ai rushé HDV11 dans le but d'aller chercher les électro-dragons donc dans ce compte je veux vraiment aller chercher les électro-dragons ici j'ai une caserne qui passe en ce moment au niveau 12 ensuite on va relancer au niveau 13 et notre laboratoire est malheureusement au niveau d'un HDV9 donc il va falloir j'améliore de 2 niveaux donc ce soir je vais tenter de l'améliorer au niveau 8 il me manque 900 000 élixirs environ on va farmer au gobelin c'est parti on va aller chercher un max d'élixirs c'est sûr que si on peut avoir un peu d'élixirs noir ça va nous faire plaisir donc je vous retrouve dès que j'ai trouvé une belle base à attaquer je viens de trouver une base plutôt faible je suis pas sûr que j'ai assez d'attaques pour pouvoir la prendre mais on va essayer donc je vais envoyer mon roi quelques sapeurs et voilà j'envoie la reine derrière je vais envoyer mon renfort qui est 2 géants et 5 sorciers on va vraiment tenter d'aller chercher l'ensemble des ressources de la ville donc tout de suite je vais commencer à balayer avec quelques gobelins on va tenter de tuer le seul ballon pour l'instant je pense que ça va plutôt bien on va tenter d'aider un peu avec quelques sorciers quelques gobelins je vais surveiller mon roi ma reine on va enrager le tout ici on va mettre un poison sur le roi on continue d'envoyer des gobelins une fois que les gobelins vont avoir réussi à prendre toutes les ressources ils vont se mettre à attaquer les défenses ça va aller beaucoup mieux on va aller chercher la dernière la dernière foreuse et voilà on va pouvoir le pouvoir de la reine ça va être magnifique 3 couronnes ça me fait quand même des belles ressources on a obtenu environ 300 000 de chaque ressource environ 2 000 on va aller voir comment ça donne on va prendre le 3 couronnes parce que maintenant avec les bonus à la fin c'est quand même assez payant regardez-moi ça 400 000 élixirs 243 000 ça va être parfait ça va nous chercher quasiment la moitié de l'élixir qu'on a besoin on se repart quelques sapeurs on repart une masse de gobelins et on va retenter une autre attaque en attendant que notre traîne revienne j'ai tenté d'aller gratter un peu et là je tombe sur cette ville donc on va envoyer deux gobelins ici pour s'occuper de l'HDV et on protège un petit peu l'HDV regardez-moi ça ces belles foreuses-là elles sont remplies d'élixir c'est sûr qu'on va aller chercher ça ça donne la belle élixir noire presque gratuit c'est bon est-ce qu'on a d'autres choses à aller chercher on va aller chercher on va tenter d'aller chercher ça c'est fait donc pour le reste c'est assez chaud d'aller chercher je vais seulement aller chercher l'HDV donc il va falloir que j'envoie environ 20-25 gobelins on va aller chercher l'HDV et on va quitter et voilà donc c'est pas le farm de la mort mais ça nous donne quand même 70 000 élixirs et 1300 élixirs noirs là notre haine devrait être de retour elle est de retour on continue d'aller farmer avec ça je vous reviens dès que j'ai trouvé une belle base à attaquer voici la base qui va nous permettre de monter notre laboratoire au niveau suivant regardez la ville est morte 400 000 élixirs 463 000 or donc je peux aller facilement voler tout l'élixir ici je pense que je vais envoyer mes héros pour aller chercher l'élixir noir donc on va commencer par envoyer deux sapeurs ici on va envoyer quelques sapeurs ici donc ils vont aller briser le mur même pas besoin même pas besoin d'envoyer de sapeurs les gobelins vont réussir à traverser le mur vous savez quoi ? je vais sacrifier mon roi ici on va aller chercher l'élixir présent on va aller chercher ensuite l'élixir noir c'est le pouvoir du roi le roi va pouvoir aller chercher avec l'aide des gobelins l'élixir qui est présente et voilà donc là est-ce qu'on va chercher le restant des ressources ? je pense qu'on va attendre une autre attaque le restant est un petit peu trop dur à aller chercher puis l'art ne m'intéresse pas pour le plus qu'il faut pour le moment donc on va arrêter ça là 200 000 élixirs 900 élixirs noirs je remarque qu'on est seulement à 1000 de pouvoir améliorer notre roi vous savez quoi ? on va chercher l'élixir l'élixir noir pour améliorer notre roi au niveau suivant donc c'est parti on repasse ça je vous reviens dès qu'on trouve une base qui peut aller nous chercher 1000 élixirs noirs et on s'améliore le laboratoire et le roi mais vous savez quoi ? avec cette base on va pouvoir le faire on va pas mal envoyer tout ce qu'on a et on devrait aller me chercher tout ce qu'on a besoin on va envoyer nos beaux géants de niveau max la reine pourquoi les sorciers décident de dépasser et voilà on va envoyer quelques sapeurs déjà pas des sapeurs pas des gobelins désolé pendant que j'attaque des fois c'est difficile de pas dire de boulettes donc on envoie max gobelin on va envoyer un petit sort un sort de soin un sort de rage on va essayer d'aller chercher l'HDV et voilà on va envoyer le restant des sapeurs le restant des... oublier les sapeurs on va envoyer le restant des gobelins c'est parfait on va pouvoir aller chercher tout ce qu'on voulait notre farming du compte HDV10 notre compte HDV11 va être terminé on va arrêter ça là 2400 électeurs noirs ça va être parfait on va ramasser les ressources qu'on a dans notre château de clan dans une première étape on va améliorer notre rare il va passer au niveau 19 et on le termine immédiatement avec le magnifique livre de héros qu'on a eu dans les jeux de clan ensuite on va s'améliorer un petit mur ensuite on va lancer notre laboratoire au niveau 8 ça va nous permettre d'améliorer les mineurs et par la suite on va le passer immédiatement au niveau 9 pour pouvoir améliorer les électro-dragons donc ça va être tout pour le compte Simgérim 2 notre compte HDV11 on revient sur mon compte principal pour se faire une dernière attaque de farming on est de retour sur Simgérim on se fait une dernière attaque de farm on va tenter d'aller chercher un maximum d'élixir vraiment mon focus est l'élixir j'ai 3 camps militaires à partir ça va être très chaud j'ai des recherches à lancer j'ai le grand gardien que j'aimerais améliorer aussi avec le livre de héros qu'on a eu dans les derniers jeux de clan donc au point de vue d'élixir ça va être assez chaud je ferme présentement en full mineur ça coûte environ 380 000 quelque chose comme ça d'élixir donc j'ai besoin d'aller chercher au moins des 300 000 élixir mais il y a ici il n'y a pratiquement pas d'élixir noir on va passer au suivant voici un HDV12 qui a quand même pas mal de ressources ça va être assez chaud d'aller le chercher mais bon on va tenter de faire notre maximum on a un magnifique démolisseur de niveau 3 que mon ami Rabiot m'a donné donc c'est parti on envoie le démolisseur on va envoyer l'ensemble de nos mineurs sur une belle grande ligne avec le grand gardien derrière on commence déjà à soigner je constate qu'il me manque un sort de soin normalement j'ai 6 sorts de soin bon il y a un renfort qui sort mais au moins ce n'est pas un renfort de ballon cette fois-ci donc ça devrait être plus faisable on va envoyer un dernier sort de soin alors qu'est-ce qu'on va réussir à aller chercher au moins le 2 étoiles je pense que oui mais ça va être chaud il ne me reste plus de sort de soin donc je vais aller voir où est-ce que je peux aller gratter j'envoie un archer ici où est-ce que je peux aller gratter je pense qu'ici je peux aller gratter oh qu'est-ce que je oh ils vont même prendre l'hôtel de ville magnifique allez les mineurs allez les mineurs oui magnifique ah c'est parfait je vais aller chercher au moins la moitié des ressources presque tout l'électeur noir a été pris donc on gratte un peu c'est excellent le grattage est pratiquement terminé je pense qu'ici ça va se terminer on se termine avec un 55% 2 étoiles on est allé chercher 283 000 élixirs 3700 élixirs noirs avec 238 000 de butins c'est pas si mal donc comme je vous disais au courant des prochaines semaines je vais me concentrer sur les gardes clans en HDV9 HDV10 ça va être plutôt difficile de vous faire des compos de HDV12 étant donné que mes héros vont être toujours en amélioration regardez-moi ça comme là mon objectif dans deux jours ça va être de repartir l'arène pour qu'elle arrive au niveau 53 dès que mes héros seront au max on va pouvoir recommencer à faire des vidéos de fou je vais aussi avoir à ce moment quelques troupes de niveau max donc ça va être beaucoup plus facile je vous dis pas que de temps en temps j'aurai pas la chance d'avoir mes héros et on pourra se faire quelques vidéos de HDV12 donc je vous fais de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon bon si on se revoit on 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 Sous-titrage ST' 501